Alors, oh ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sois propre, ta vidéo. Je savais pas, moi ! Mais moi non plus, j'ai improvisé, là. Alors, aujourd'hui, vous m'a regardez... Ah, je peux pas me mettre comme ça. Je le passe ? Non, c'est bon. Tu fais la voix aussi. Tu filmes ? Non, mais il faut que je montre la fuite. La fuite d'eau. Bon, les toilettes sont propres. La fuite d'eau, c'est assez récurrent sur les toilettes. On va voir pourquoi. Le problème, c'est qu'on a la vanne qui fait que s'ouvrir. Et on va voir ce qui se passe, pourquoi ça fuit. Alors, on a deux phénomènes qui peuvent se produire. Ça se passe là-dedans. On va démonter. Voilà, donc ce joint qui peut être... qui finit par être poreux. Avec, on va dire, peut-être même la portée ici, qui peut être poreuse aussi. On a beaucoup de calcaire dans notre région. Ça s'accumule. Ça fait de gros dépôts. D'ailleurs, j'ai des petites plaques au fond, là, sur le fond. On ne les voit pas, mais... On ne doit pas bien les voir. Mais voilà, il y a beaucoup de dépôts de calcaire. Donc, ici, on a cette partie... Ce joint-là, qui finit par être poreux et qui finit par laisser passer de l'eau. Donc, soit on arrive à trouver le joint à la bonne taille. Moi, je n'ai pas réussi à le trouver. Le joint à la bonne taille. Soit on change tout le mécanisme. Moi, je suis parti pour changer tout le mécanisme, là, en fait. Parce que, malheureusement, de toute façon, les portées, elles finissent aussi par s'user. Mais l'eau est un solvant. Donc, tous les plastiques finissent par s'user. Et on finit par fuir. Donc, la vanne automatique, je l'ai remplacée déjà la semaine dernière. Donc, elle est toute neuve. Donc, de ce côté-là, on est serein. Elle était pleine de calcaire également. Donc, c'était à faire. Donc, pour démonter tout ça, il faut que je démonte la cuvette parce qu'il faut qu'on récupère, qu'on change cette pièce aussi. Donc, on a une vis ici. Une vis ici. On va séparer la cuvette. On va désolidariser le robinet d'arrivée. J'ai coupé. Le coupé. Le robinet fonctionne bien. Je l'avais essayé. Les tâches. Donc, sinon, il faudrait couper le général et remplacer le robinet. Donc, là, ce n'est pas le cas. On est serein. On va... Voilà. Là, on voit bien le dépôt de tartre que l'on peut avoir. Voilà. Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est ce qui dégrade, on va dire, qui gêne un petit peu l'étanchéité de notre système. Allez, on va démonter tout ça et on va le remplacer. Donc, pour le remplacer, on a pris ça. Donc, c'est un système... C'est un système économique parce qu'en fait, quand on appuie, en fait, ça... Comment dire ? Ça... Ça s'arrête de couler quand on relâche le... Contrairement à une chasse classique où on appuie, on a toute la capacité qui se vide. Là, c'est à l'appui et quand on relâche, ça s'arrête de couler. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça permet juste pour le petit pipi de ne pas vider 30 litres d'eau. Ça, tu le sais. Moi, j'aime bien les choses comme ça. Voilà. Chasse économique. C'est ce qu'il y avait. Il y avait un système un peu comme ça, donc avec double position. Donc là, le système est un petit peu différent. C'est à l'appui. C'est pas avec deux boutons différents. Voilà. Allez, on démonte tout ça. Allez, on démonte ça. L'arrivée d'eau. Normalement, c'est étanche, je l'avais dit. Voilà. Donc, on peut laisser le système en place. Là, il est tout neuf. Ça, on va le retirer. Alors, on va attaquer le démontage de la cuve par le dessous. On a des vis papillots. C'est relativement facile. Normalement, c'est pas corrodé puisqu'il y a c'est étanche. Il y a des joins d'étanchéité qui permettent d'éviter que des vis. Alors, normalement, c'est de l'inox aussi. voilà, vis papillot. On va pouvoir retirer. Alors là, faire attention parce qu'effectivement, on aura peut-être de l'eau qui coule. Donc, ça va. Voilà. On va en profiter pour la pompe. On va vider la cuve. J'ai la douche juste à côté. On va vider la cuve dedans. Le reste. Donc là, il faut prévoir des serpillères, effectivement. Voilà le dépôt qu'on peut avoir au fond. J'ai pas vomi. C'est vraiment le dépôt de calcaire. Donc, on peut le voir au fond. On va essayer de le rincer un petit peu avec la douche. Alors, tac. Voilà. On rince le maximum. Voilà. Il faut desserrer ce truc-là. On est plein de calcaire. Voilà. C'est tous ces dépôts qui font que ça finit par fuir mais puis la partie caoutchouc qui fait l'étain de chité qui finit par devenir poreuse. Donc là, on est bien collé, du coup. On va défaire ce truc. Ce qui est embêtant, c'est qu'on a un dépôt de calcaire sur le pas de vis et du coup, on a eu pas de mal à décoller. Bon, c'est du calcaire qui se dépose, enfin, qui s'enlève facilement. Voilà. Donc voilà pour la partie basse. Enfin, pour la partie fixation de ventre au flotteur. Allez, on va débrayer tout ça. Ce qui est dommage, c'est que les systèmes sont tous différents donc je suis obligé de tout changer. Ça m'a été bien que j'ai ce système sur celui-là pour pouvoir se remplacer uniquement de ça. mais vous voyez, le système est complètement différent donc je suis obligé de tout changer. Donc avec les jouets tout neuf. Donc là, il y a la petite clé pour tirer. Je l'avais eu, je me sens peut-être moins embêté. Ça, on va le laisser comme ça. Vous allez avoir ce joint qui doit venir ici. ça va venir en dessous comme c'était précédemment et ça, c'est le gros joint qui va venir comme ça sur la partie basse sur les toilettes. Donc ça, c'est la partie qui vient sur la cuve et ça, c'est la partie qui vient sur les toilettes qui vient sur les toilettes. On va essayer de nettoyer un petit peu ça. On va essayer de nettoyer un petit peu ça. C'est plein de calcaire. C'est du dépôt, c'est normal. Il y a beaucoup de calcaire chez nous. On va profiter pour nettoyer tout ça. On a la possibilité de remplacer les vis aussi. Bon, je n'en ai pas l'utilité. Je ne vais pas les remplacer. Les glissons en place sont déjà pas mal. Ils sont plutôt fonctionnels. Ça, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a aussi dans l'emballage ? On a un petit mot d'emploi. Ça explique en gros comment ça doit se poser. Voilà. Je ne suis pas au bon endroit. Donc, ça explique en gros comment on doit poser tout ça. Le joint, généralement, ça a une durée de vie de 4 à 5 ans. Enfin, de 3 à 5 ans en fonction des conditions, de la qualité de l'eau. C'est surtout l'eau qui dit si elle est agressive ou pas, si elle est acide, si elle est calcaire, si elle est... Beaucoup de paramètres. Je l'ai dit tout à l'heure, l'eau est insolvante. voilà. Elle reste agressive malgré tout. Alors, on va rééquiper la cuve. Donc là, elle est propre, c'est bon. Ok. Alors ça, c'est ce qui vient à l'intérieur. On va la récupérer comme ça. Hop là. C'est un peu lourd. Mais bon. Ça va le faire. Euh, ça. Là, ouais, non, ça va. Comme ça. Ok. On va le serrer avec la clé qui est fournie avec. Voilà. Ça va, ça va, et tout. Aïe, aïe. Voilà. Là, on met notre joint neuf aussi. Il n'y a pas de sens bien précis. Voilà. Donc là, ça assure l'étanchéité entre la cuvette et le bas des toilettes. Le joint qu'on a à l'intérieur, c'est assuré l'étanchéité entre le système qui va couler vers les toilettes. Mais j'ai mis un verre en fait. Alors, je reprends la vidéo. Non, je ne vais pas le dire. Non, c'est ça, je ne vais pas le voir. Je trouve que c'est le truc qui venait se visser là, tu sais. Tout le coup, je dis, merde, qu'est-ce que j'ai foutu ? Je me mets dedans tout seul des fois, moi. Alors, voilà, donc on a mis le joint en place. ça, on retourne la cuvette. Ce n'est pas non plus très compliqué. Voilà. Voilà, on va venir resserrer le papillon en dessous. Voilà. Voilà, c'est à la place. On resserre. Alors, le joint, je l'avais déjà changé ici. Sinon, on pourrait éventuellement... Alors, le joint, je l'avais changé, donc... Je ne vais pas fuir. Si c'est bien fuir, je le rechange. Je ne vais pas fuir. Je vais pas fuir. Hop là. Tout qui vient. Voilà. Ça, c'est le goud. On va remettre en place le système de chasse. Allez, donc ça, il y a juste un petit et un autre tourné. C'est une prochaine. Je vais le faire. On va venir le positionner et simplement tourner pour qu'il se trouve bien un peu. On va appuyer pour ouvrir. OK. Tac. Tiens. Tiens. Alors, ici. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va en utilité. On va regarder sur le papier. On va regarder sur le papier. On prend mon tapis. On va regarder sur le papier. On va regarder sur le papier. Ça se monte comme ça. Et en fait, c'est pour défaire la cuvette plus facilement. C'est plutôt pas mal. Je veux bien d'encore un programme. Alors ça, on vient le positionner ici. Alors, tac. Voilà. Montez ça. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Alors, celui-ci, tu peux plus bien ici. ça dépasse trop. Il va falloir enlever un petit peu des trucs. La complète de la tchèche. Je mets ça, on est vraiment juste. Juste, juste. Je la coupe un peu. plastique c'est fantastique si je peux le mettre je suis pas sûr ça c'est avec ça ok donc on va rouler un peu je peux couper juste l'eau des toilettes je peux couper juste l'eau des toilettes je peux couper l'eau en l'end-check si ? pour de voir la roubillée fonctionne alors ? c'est pas grave je savais pas que ça se ferme mais monsieur moi je vais couper l'eau du tout à part d'accord bon bah je trouve que ça ne l'aise plus parce qu'il y a c'est pas bon c'est comme ça marchait alors on a on a roubillé l'eau ça rentre plus voilà je vais fermer je vais fermer la cuvette je vais juste voir si ça coupe le droit de sous à un moment ça devrait plus être le cas là on a plus rien du tout c'est sec voilà c'est plutôt étanche on dirait la chasse est arrêtée donc ici si je fais normalement voilà on est parti complètement je sais pas si elle s'est vidée complètement voilà elle s'est vidée complètement ici on fait un petit appui on va voir s'il n'a pas fini voilà on peut faire juste un petit pipi je sais moi c'est bon c'est pas un voilà là je ne l'ai pas vidée voilà là je ne l'ai pas vidée ça ferme de suite mais bon c'est assez sensible il faut vraiment appuyer doucement voilà on relâche et là effectivement ça on peut rincer le petit pipi la grosse commission je pense qu'il faut tout envoyer voilà voilà et en bas ça fonctionne donc ce loup là hop le duel il n'y a plus ça arrive au plus c'est bon hop allez il n'y a plus rien voilà comment remplacer rapidement parce qu'on a dû mettre un quart d'heure on peut faire un peu plus avec la vidéo mais comment remplacer rapidement un système de un système de remplissage de chasse d'eau enfin de vidange de chasse d'eau merci 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 merci